Les dessins les plus léchés possibles, voilà ce qu'il s'échine à faire avec le talent suprême de penser le relief, le panache, l'élégance, en toutes circonstances, partout dans le monde. Marc-Antoine Coulon, bonjour. Vous êtes illustrateur pour Cartier, Gucci, Chanel et toute la Divine Compagnie. Tout a commencé à la Maison Tiffany à New York pour une grande campagne de publicité à l'effigie d'Audrey et Byrne, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le véritable luxe dans la vie ? Marc-Antoine Coulon, à votre avis. L'humain, le véritable luxe. On s'en compte maintenant que plus on est envahi d'écrans, d'interfaces et de choses comme ça déshumanisées. On l'est tous dans notre vie, on est admis à faire des tas de démarches sur des plateformes. Et que plus on va dans le luxe, plus on est justement considéré comme dans un milieu qui se veut luxueux, plus on a de contact avec l'humain. Les personnels shoppers, les services vraiment très personnalisés, c'est ça le grand luxe maintenant. Et donc, dans l'art aussi, dans la représentation, la vibration de la main humaine est ce qu'il y a de plus luxueux. On le voit d'ailleurs quand vous regardez les pages de mode de Vogue, les photos où il y a du grain, où il y a des effets des fils et tout ce qui donne la vibration humaine et la faiblesse humaine et ce qui représente le grand luxe. Alors, vous êtes en train de me dire finalement que l'illustrateur que vous êtes, c'est cette sorte d'humanité retrouvée à travers les catalogues, à travers... Vous donnez cela à ce métier. Une des choses que je recherche, oui, oui, ça et l'empathie, oui. J'arrive vraiment à me mettre dans un rapport d'empathie avec mon modèle pendant le temps de la séance de pause ou pendant le temps de la réalisation. Il faut que ce soit la personne la plus importante possible et que j'arrive à rentrer dans son regard, à rentrer dans son humanité, oui, vraiment. Et parfois, vous n'y arrivez pas ? C'est comme pour la photogénie. Il y a des gens qui sont plus faciles à attraper que d'autres. Il y a des gens qui demanderont plus de temps que d'autres. Et c'est très injuste parce qu'il y a des personnes très, très belles dans la vraie vie et qu'on a beaucoup plus de mal à attraper que des gens qui vont avoir un physique plus marqué avec un nez plus important. Il n'y a pas de règle particulière. Et puis, il y a une histoire d'alchimie aussi. Je prends ce qu'on me donne. Donc, si en face, il y a quelqu'un qui n'a pas envie justement de donner quoi que ce soit et qui est très sur la réserve, c'est difficile pour moi d'aller chercher et d'avoir accès à ce qu'on ne veut pas me donner. Qu'est-ce que c'est l'exigence commerciale ? Dans quel sens vous faites ? Qu'est-ce que c'est ? Comment elle vient finalement rencontrer la soif d'esthétique que vous avez, ce talent finalement d'illustrer, de tirer le portrait ? À un moment donné, vous vous retrouvez aussi face à des exigences. Quelle forme elles prennent ces exigences et comment pactisez-vous avec ? Alors, on pourrait tout à fait, dans un monde parfait, dire que je ne vais dessiner que ce que je veux. Je vais être entièrement libre. Mais c'est du désordre pulsionnel ensuite. C'est très intéressant de travailler avec des contraintes. Je préfère parler de contraintes. De contraintes plus que d'exigences. Et puis, on sait bien qu'on est intelligent qu'à plusieurs. Donc, c'est extrêmement satisfaisant et intéressant d'essayer de tirer son épingle du jeu tout en respectant exactement, en se mettant au service de ce que le client veut. Oui, oui. Pour le coup, ça oblige à plus d'inventivité et c'est intellectuellement beaucoup plus satisfaisant d'essayer d'être pleinement soi dans un cadre défini par d'autres. Ça doit être formidable de travailler avec vous parce que finalement, vous dites que vous aimez l'autre, même dans les contraintes. Il y a quelque chose qui vous cadre, qui vous contient. Non seulement, j'aime l'autre, mais j'ai besoin. Je fais un métier vraiment où on a besoin du regard des autres, que ce soit pour des expositions ou pour des parutions dans la presse. Et le plus perdu des dessins est celui qui n'a pas trouvé son public. Donc, non, non, moi, j'ai besoin. Il y a, par exemple, en exposition, un phénomène que j'aime particulièrement. Pendant tout le temps où j'ai préparé l'exposition, les dessins, ils étaient chez moi, ils faisaient partie de mon intimité. Je les ai posés sur mon tapis pour les regarder longtemps. Et ça faisait partie vraiment de mon intimité. Dès lors que le vernissage commence, ces dessins ne m'appartiennent plus. Et puis, j'entends les gens s'inventer leur propre histoire qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'avais prévu moi. Et j'aime beaucoup cette inédit, cette appropriation que les gens se font. Et j'essaye de laisser des pistes dans mes dessins, avec parfois un côté fini, pas fini, pour que le spectateur puisse avoir sa place à lui, à l'intérieur. Vous ne faites jamais de caprice ? J'essaye de ne pas en faire. En tout cas, je me surveille pour ne pas en faire. Alors, ça ferait certainement beaucoup rire les gens qui travaillent avec moi ou qui vivent avec moi. Mais non, j'essaye d'en faire le possible. On en fait tous un peu à notre insu, finalement. Mais vous essayez de... Je me vis comme trop timide pour... Ah oui. Donc, la timidité comme une arme à la vanité, quoi. Je l'espère. Une arme contre la vanité. En tout cas, si je suis capricieux, je le combats quotidiennement, oui. D'accord. Vous avez travaillé avec Inès de la Fressange, par exemple ? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par elle que ça a commencé. Oui, c'est ça. Tout a commencé. Alors, racontez-nous. Et Tiffany, c'est le chapitre suivant. C'est ce qui va advenir... C'est ça. Donc, c'est Inès de la Fressange d'abord ? Oui. Qui vous rencontre ? Il y a eu deux. Il y a eu Inès de la Fressange et Marpessa Héninck. Marpessa était mannequin à l'époque. Entre Inès de la Fressange et Carla Bruni. Et maintenant, je dirige de la haute couture chez Dolce & Gabbana. Mais oui, moi, je dois beaucoup aux femmes dans ma vie de manière générale, mais particulièrement pour mon travail. Et c'est donc Marpessa, la première m'a fait publier dans un magazine italien. Et puis, très vite après, j'ai été repéré par Inès qui m'a fait rentrer au Vogue France. Il faisait un Vogue spécial Inès. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec le Vogue. Qu'est-ce qu'elles rencontrent, à votre avis, ces femmes, quand elles rencontrent Marc-Antoine Coulon ? J'aimerais bien le savoir. On ne sait jamais. Et puis alors, ce n'est vraiment pas à moi de le dire. Il faudrait leur demander à elles. Moi, je sais ce que j'essaye de leur envoyer. Il y a peut-être des pistes dans le Paris aux éditions Flammarion. Vous avez d'ailleurs Inès de la Fressange l'a préfacé. Oui, elle m'a fait une très belle préface. Oui, j'étais très, très fier. Et donc, peut-être qu'il y a des portraits des natures mortes dans ce très, très beau livre. Et il y a peut-être la trace de ce qu'elle a aimé, alors, à travers... Alors, ce qu'elle dit dans la préface, ce qu'elle a aimé, elle particulièrement, mais c'est toujours un peu étrange de dire soi-même, « Oh, un tel m'a fait tel compliment. » Allez-y, mais entre nous. Oui, on est contre nous, de toute façon, bien sûr. Ce que dit Inès, ce qu'elle a aimé, c'était l'équilibre entre ce que je montre et ce que je suggère. C'est quelque chose qui me tient à cœur, effectivement, de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire ça. Je vais le faire très bref. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup fantasmé sur... On n'avait pas Internet, on n'avait pas... Donc, on n'avait pas accès à des tas d'informations. Quand on voyait dans un magazine une photo d'un film de Brigitte Bardot, par exemple, on était obligé d'imaginer, parce qu'on était... Il n'y avait pas non plus... Les magnétoscopes n'étaient pas démocratisés. Et il n'y avait pas moyen... Quand on voulait voir un film, il fallait attendre qu'il soit ressorti ou qu'on pouvait passer parfois dix ans à attendre un film. Et donc, sur certains films comme ça, sur certaines photos étonnantes, et qui... Je me posais la question, mais qu'est-ce que... Quelle était l'histoire ? Qu'est-ce que le scénariste a voulu raconter à ce moment-là ? Qu'est-ce que cette situation raconte ? Et j'ai toujours été très, très déçu, quand j'ai vu les films, du manque d'imagination, de... Ah, d'accord, tout ça pour ça, oui. Et pareil, dans un roman, quand on nous dit que l'héroïne était sublime, on se fait tous son image mentale de l'héroïne sublime, et c'est toujours très décevant quand on nous la décrit ensuite, quand on nous l'impose rousse, quand on nous l'impose blonde ou charnue, c'est toujours beaucoup plus efficace et beaucoup plus érotique de faire confiance à l'imagination des spectateurs. Et donc, je veux absolument... Toujours s'en remettre aux spectateurs. C'est un jeu qui se fait à deux. Moi, je propose des pistes, à moi de proposer des pistes suffisamment bonnes, et je veux qu'ils aient leur place pour justement construire leur propre érotisme à partir des pistes que j'ai créées. Qu'est-ce que vous en dites, vous, qui évoluez beaucoup dans le milieu de la mode, du féminisme actuel, de cette vague de féminisme et de revendications salutaires dans ce métier en particulier ? Est-ce que les lignes bougent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque... Moi, je distingue deux féminismes, le féminisme historique et le féminisme actuel. Moi, je suis très, très mal placé pour en parler, puisque... Alors, c'est effectivement... Je pense, moi, à une défense de droit de l'être humain. Ça, ça m'intéresse plus, effectivement. Comme toutes les révolutions, ça comporte beaucoup d'excès et beaucoup de choses compliquées. Et c'est très compliqué de s'exprimer là-dessus pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, moi, je dois beaucoup aux femmes et je milite depuis longtemps pour le droit des femmes. Maintenant, je pense que c'est une révolution qui ne pourra se faire qu'avec et non pas sans ou en opposition à. Alors là, vous m'enlevez les mots de la bouche. Effectivement, vous militez avec et pour les femmes et vous allez co-signer avec Tristan Bannon. L'immense Tristan Bannon. L'immense Tristan Bannon. 255 jours, c'est ça ? Journal de confinement. Journal de confinement, oui. Dans pas longtemps. Alors, Tristan Bannon, c'est quoi votre histoire avec elle, justement ? Qui a été l'une des grands noms du féminisme et qui a été là pour dénoncer ces dernières années. J'adore Tristan. J'adore discuter avec elle, justement, de tous les sujets d'actualité et de société. Une immense qualité de Tristan, c'est qu'elle a des idées très arrêtées et c'est une passionnée. Et donc, on peut avoir des discussions très, très animées, mais elle tient toujours compte des arguments de son interlocuteur. C'est une marque de grandeur, ça, de savoir tenir compte. Parce que maintenant, on vit dans une ère où, surtout sur les réseaux sociaux, les débats sont complètement faussés puisqu'il n'y a pas de débat possible ni sur Facebook, ni sur Twitter. On est censé dire des vérités pour lesquelles on n'accepte absolument aucune contradiction. Il n'y a pas de débat d'idées. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a des bonnes choses à dire et des mauvaises choses à dire. On doit faire où quand ce n'est pas bien et on doit faire bravo quand c'est très bien. Alors que le débat d'idées, ça doit être quand même beaucoup plus contradictoire que ça. Et Tristan est très, très doué dans la... C'est très bien appréhender la contradiction, justement. Alors, qu'est-ce qu'on va se trouver dans ce journal du confinement ? Alors, on va trouver beaucoup de débats, d'idées ? C'est un dialogue entre elle et moi. Elle, un dialogue en mots et moi, un dialogue en images. Au départ, moi, j'avais pas du tout envie de parler du confinement. J'ai pas du tout vécu ça comme quelque chose de poétique. Non, les canards devant la comédie française, j'ai pas trouvé ça charmant ni mignon du tout. Les rues désertes, j'ai pas du tout trouvé ça poétique ni rien. La rue de Rivoli déserte, ça m'a rappelé les photos qu'on voyait de l'occupation. Il manquait que les croix gammées sur les hôtels, mais voilà, donc non, non, j'ai trouvé ça une période lamentable, atroce. J'étais pas du tout dans le trible, c'était la nature qui reprenait ses droits ni quoi que ce soit. C'était l'être humain faire partie de la nature. Et pour le coup, non, non, ce qu'on nous a fait vivre était assez lamentable. Et puis, oui, on meurt dans les hôpitaux, mais on meurt aussi quand on peut plus gagner sa vie, quand on est obligé de fermer son magasin, quand on est obligé de... Donc ça, c'est d'une seule voix que vous allez dire cela avec Tristan Baden dans ce livre ? Tout ça sort de cet échange-là, puisque Tristan avait des idées, elle, particulières. Et puis, Tristan connaît beaucoup de monde, surtout dans le milieu médical, dans le... Et j'avais pas forcément les mêmes choses à dire. Donc, parfois, il y a le point et le contrepoint entre mon image et son texte. Il y a des images qui ont été faites à partir de son texte et des textes qui ont été faits à partir de mes images. Et on a essayé, justement, de mettre de la poésie et un côté un peu félinien dans cette chose-là, cette chose immonde que nous avons vécue et que nous vivons en partie encore. Vous me disiez poétique et félinien. Ce sont les deux maîtres mots, alors, de cet ouvrage. Pour poétiser, justement, cet aspect extrêmement déshumanisant de ce confinement que vous avez vu. Et puis, autant Tristan, elle, peut parler très sérieusement et très gravement de sujets graves. Autant moins, c'est pas mon propos. Donc, pour y trouver ma place, il faut que ce soit poétique. Je milite pour le beau et le poétique, même en racontant des choses graves ou des choses terribles. Et puis, félinien, ça, c'est mes origines italiennes. Donc, ça sort de toute façon, même si je ne voulais pas que ça le soit, ça se verrait à l'intérieur. Dans Félinien, il y a quand même une forme de difformité, de monstruosité, de plaisir aussi de la laideur. Peut-être des laideurs intéressantes, plus intéressantes que les beautés fades. Oui, alors, vu par Félinien et vu par Vitalie de manière générale, je dirais la laideur sublime. Oui, qu'est-ce que c'est la laideur sublime ? Comme le héros ridicule, comme le... Voilà, mais on voit bien ces grosses femmes échevelées qui dansent sur les plages en noir et blanc. Je crois que c'est dans Dovoto et Mezzo, celui-là, je ne suis plus sûr. Ou alors, ces chapeaux de Juliette Desesprits, ces chapeaux en forme de fleur absolument extravagants. Oui, oui, il y a un côté un peu le freak sublime. Oui, c'est ça. Forcément sublime et comme certains héros italiens qui sont ridicules et sublimes à la fois. J'aime beaucoup cette idée-là, comme dans les rôles comiques de Monica Vitti aussi, où elle est souvent tournée en ridicule et lui arrive des situations où elle s'en sent vraiment très 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 mal. Elle est sublime et elle est filmée avec tendresse et avec empathie. On est du côté de... Alors, on est loin du sublime de la gravure de mode. Là, il y a quelque chose qui va chercher. Je ne sais pas. Oui, d'autant plus que justement, dans l'univers, dans l'imagerie italienne, la mode et l'art ont toujours été très très liés. Mais il y a une extrême liberté dans ce cinéma-là, dans le cinéma féminin. Oui, mais je ne pense pas qu'on... En rapport avec le corps, avec ces... Voilà, il y a quand même des canons, des calibres de la mode qui parfois empêchent de penser ce que vous venez de dire. Je ne pense pas, moi. Je trouve qu'au contraire, par exemple... La taille de guêpe, par exemple, et des mannequins... Dans la haute couture, il y a eu des tas de tentatives intéressantes. Pas le prêt-à-porter. Souvent, les gens disent, mais la haute couture, c'est importable. Mais ce n'est pas ça pour être porté à la haute couture, c'est une œuvre d'art. C'est voilà. Je pense que c'est important, effectivement, de le dire. Jusqu'où la maison de couture peut aller trop loin pour montrer... C'est-à-dire que vive la marge dans la haute couture. En revanche, il y a peut-être une norme, il y a quelque chose d'assez oppressif au niveau du corps, peut-être, de la femme dans le prêt-à-porter. Ça, c'est complètement en train de changer. On parlait tout à l'heure des avancées féministes. Il y aura toujours des maisons de couture qui n'aimeront que les mannequins vraiment très très maigres. Il y en a beaucoup quand même, encore aujourd'hui. Oui, mais ça, comme tous les systèmes qui sont allés au bout d'eux-mêmes, ça va se renouveler avec autre chose. C'est très optimiste ce que vous dites. Je crois vraiment profondément, et on le voit bien. Le premier à avoir fait défiler des mannequins qui n'étaient pas à la taille réglementaire, c'était Jean-Paul Gautier. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. On voit, par exemple, chez Valentino, les derniers défilés auxquels j'avais pu assister chez Valentino, il n'y avait pas que des mannequins jeunes non plus. Et on l'a vu aussi, il fut un temps, par exemple, où on n'avait que des mannequins blanches dans les défilés. On se souvient ainsi, dans les années 80, il y avait quelques mannequins noirs chez Yves Saint-Laurent. Et là, maintenant, c'est une affaire entendue que, non, non, toute la diversité doit être représentée dans les défilés. Donc, non, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'en plus, c'est une belle manière de se renouveler et d'être beaucoup plus dans l'air du temps pour les maisons de couture. Je pense que ça, c'est une affaire entendue et que c'est vraiment en marche, pour le coup. Merci beaucoup de ce vent d'optimisme, de poésie et d'esthétisme. Merci, Marc-Antoine Coulon, d'avoir été notre invité. Et tout le plaisir était pour moi. Merci, Marc-Antoine Coulon, d'avoir regardé cette vidéo !